Pourquoi ne faut-il pas faire de tarifs dégressifs ? Bonjour, je suis Christophe Batts, formateur, conférencier et coach sportif depuis 1992. Pour commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que votre grille tarifaire serait du style ? Si vous êtes dans cette situation, vous venez probablement de faire votre première erreur. Pour répondre à cette question, je vous propose un QCM. Vous avez 10 secondes pour trouver la ou les bonnes solutions. C'est parti, top chrono ! La bonne réponse, c'est A, B et C. Je m'explique. A, ça fait marchand de tapis. Et oui, en laissant entrevoir vos clients que vous pouvez baisser vos prix, vous leur tendez simplement une perche et leur ouvrez la porte à la négociation. Si vous avez répondu B, je gagne moins à chaque séance, vous avez également raison. Une question. Quel est le tarif que vous aimeriez avoir dans la grille tarifaire de tout à l'heure ? 50, 40 ou 30 ? 50. Si vous continuez à proposer des tarifs dégressifs, vous n'aurez jamais vos 50 euros et vous vivrez toujours au rabais. C, je réduis la notion de valeur. N'avez-vous pas déjà vu ces tests de vin dont les étiquettes avaient été inversées ? Un grand vin et un vin moyen. En mettant une étiquette de grand vin sur un vin moyen, les goûteurs étaient trompés et donnaient de meilleures notes. C'est ce qu'on appelle la notion de la valeur. En offrant un service de qualité, vous n'aurez pas besoin de réduire vos prix pour vendre mieux. Alors pourquoi tous les coachs le font ? Déjà, il faut vous dire que ce n'est pas tous les coachs, mais une grande majorité des coachs français. La première raison, c'est l'impact des grandes surfaces avec des stratégies de prix sur lesquelles nous sommes baignés constamment et qui nous laissent penser que c'est normal de réduire le prix quand on prend en plus grosse quantité. Deuxième raison, la certitude de vendre plus facilement si le prix est plus bas. Troisième raison, si tout le monde le fait, c'est qu'il faut le faire aussi. Ces trois raisons sont ce que l'on appelle des biais cognitifs. Et si vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous me voyez citer pas mal d'exemples à ce sujet. Que signifie biais cognitif ? Une sorte de définition sortie d'un manuel de neurosciences. Pour le dire dans des termes relativement compréhensibles, un biais cognitif, c'est une tendance naturelle de notre cerveau qui fausse notre jugement et qui nous empêche de prendre une décision qui est rationnelle. Alors, quelles solutions ? Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada